Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Que se passe-t-il en France en ce moment ? Est-ce le début d'une nouvelle révolution ? Vous l'avez certainement vu dans les médias ou sur les réseaux sociaux, car d'importantes manifestations ont lieu en France depuis la mi-janvier. Ici, nous allons vous expliquer cette situation tendue. Avant de commencer, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Et réagissez dans les commentaires sur cette actualité française. La France fait face à une période de turbulence sociale et politique, alimentée par une série de facteurs profonds qui sapent la confiance du peuple dans ses institutions et ses dirigeants. Une convergence de problèmes économiques, politiques et sociaux crée un terreau fertile pour l'émergence de mouvements, de contestations et de révoltes, ce qui suscite des inquiétudes quant à la stabilité et à la cohésion nationale. Tout d'abord, le secteur du travail est durement touché par une baisse des salaires et une augmentation du chômage, alimentant un mécontentement généralisé parmi la population. Les inégalités économiques grandissantes et la détérioration du niveau de vie ajoutent de la frustration et de l'incertitude pour de nombreux Français. Parallèlement, les scandales politiques tels que la corruption et le manque de transparence de certains élus minent la confiance du public dans le gouvernement et remettent en question sa légitimité. La population française exprime de plus en plus son désenchantement et son désaveu vis-à-vis des institutions censées les représenter et les servir. De surcroît, les mouvements sociaux et les manifestations se multiplient, mobilisant une grande partie des citoyens et engendrant des grèves, des occupations de lieux stratégiques et des boycotts. Ces actions reflètent le mécontentement généralisé et la volonté populaire de faire entendre leur voix, mais elles soulignent également un profond malaise social et politique. Cette année, cependant, c'est le secteur agricole qui monte au fond, réclamant une attention particulière des autorités. Longtemps négligés par les politiques, les agriculteurs représentent un pilier essentiel de l'économie nationale et de la sécurité alimentaire du pays. Leurs protestations mettent en lumière les défis auxquels est confrontée une industrie vitale pour la nation et soulignent la vulnérabilité du pays à une crise alimentaire majeure si leurs revendications ne sont pas prises au sérieux. Depuis le 18 janvier 2024, de nombreux agriculteurs font part de leur colère envers le gouvernement en protestant contre la hausse des coûts de production et les obligations environnementales croissantes sur fonds d'inflation et de concurrence des importations ukrainiennes. Mais que se passe-t-il exactement ? La grogne actuelle a en fait commencé en juin 2022 aux Pays-Bas et a petit à petit traversé les frontières pour maintenant s'étendre à toute la zone euro. De nombreux gouvernements font face au monde agricole tels que l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et bien d'autres. Pour quelles raisons manifeste-t-il et pourquoi une révolution ? Voici un lien qui présente Marie-Antoinette qui n'a pas pu échapper à la révolution française. Vous retrouverez le lien dans la description également. Il y a de nombreuses raisons. Actuellement, le malaise n'est pas nouveau. Les agriculteurs désirent faire entendre leur mécontentement face à la baisse de leurs revenus et à la hausse des charges. Ils souhaitent revoir les traités de libre-échange qui favorisent la concurrence déloyale ainsi que l'augmentation des normes liées à une réglementation jugée trop difficile à mettre en place. Les difficultés fiscales touchant les producteurs et une diminution des réglementations européennes demandant aux agriculteurs d'investir de plus en plus dans de nouveaux matériels ou produits pour être plus à l'écoute de l'environnement ainsi qu'à la réduction des contrôles de l'administration française. Au départ, les premières actions étaient pacifiques. En octobre 2023, les agriculteurs ont retourné les panneaux signalétiques des villes montrant ainsi leur incompréhension et le non-sens des politiques agricoles mises en place par le gouvernement. Suite à cela, rien n'a changé et quelques agriculteurs se sont rassemblés le 16 janvier 2024 dans le centre-ville de Toulouse où ils ont mis en place un blocage de l'autoroute pendant plusieurs jours à partir du 18 janvier. Le mouvement s'est ensuite propagé aux autres régions françaises. C'est ainsi que commence la révolte nationale des agriculteurs. Les tracteurs envahissent les rocades, les péages, les ronds-points et les bretelles d'autoroutes provoquant d'importants embouteillages et des perturbations du trafic. Suite aux annonces peu concrètes du gouvernement, les agriculteurs ont exprimé leur colère. Comme à Poitiers, où le 23 janvier, des agriculteurs ont déversé de la paille devant la préfecture. Le 24 janvier, suite à une rencontre peu concluante, des paysans en colère ont incendié la façade de la préfecture et ont déversé 20 tonnes de lisier autour du bâtiment. Avec les médias, la population assiste aux réclamations des agriculteurs qui provoquent des actions coup de poing partout en France. Comme le déversement de tas de fumier dans des grandes surfaces, des blocages d'autoroutes, des pneus brûlés, des camions de marchandises étrangères arrêtés et même une bombe explosant dans un bâtiment administratif. Suite à cette mobilisation nationale, des tracteurs venant de toute la France se sont retrouvés sur les grands axes autour de Paris, bloquant l'accès à la capitale. Le 31 janvier, certains agriculteurs sont entrés dans le plus gros marché de France destiné aux professionnels, bloquant ainsi toute arrivée ou départ de marchandises. Cela a conduit à 91 personnes interpellées et elles seront placées en garde à vue. Le même jour, le premier ministre Gabriel Attal a reçu à Matignon les représentants de la coordination rurale et la confédération paysanne pour trouver une solution au problème en vain. Les actions ne sont donc pas finies et le blocage va continuer jusqu'à un changement politique. Les renseignements français craignent que des actions plus musclées aient lieu et que d'autres secteurs d'activité ne prennent part au mouvement, comme les pompiers, les infirmières, la compagnie de chemin de fer, les pêcheurs, etc. En plus de provoquer de lourds dégâts sur l'économie, cela pourrait provoquer un embrasement de la société et une révolution, c'est-à-dire un changement violent au sein du gouvernement. Qu'en pensent les citoyens ? D'après un sondage mené par Harris Interactive Toluna pour RTL au 23 janvier 2024, le mouvement bénéficie d'un soutien massif auprès de l'opinion publique française. Au 1er février, d'autres professions commencent à se mobiliser, comme le personnel d'EDF, les enseignants et les taxis. Quelles sont les conséquences pour le pays ? En outre, l'image de la France à l'étranger est également mise à mal par ces événements. Le secteur touristique vital pour l'économie nationale risque d'être affecté par la perception négative des troubles sociaux. Les Jeux Olympiques de Paris, censés être une vitrine de la culture et du dynamisme français, pourraient également être entachés par les manifestations et susciter des inquiétudes chez les visiteurs potentiels. Voilà l'explication de l'actualité en France. Ce nouveau défi pour le gouvernement peut avoir de lourdes conséquences sur l'économie française. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez probablement pu apprendre quelques mots de vocabulaire tout en travaillant votre compréhension orale. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada